... Rencontre entre le cadre de concertation des correspondants de presse du département d'Umbaké et de préfet. Une occasion pour Marthard Diop de se frotter aux journalistes et de répertorier leurs inquiétudes. L'occasion nous a été donnée ce matin de tenir une séance de travail avec les professionnels de la presse au niveau du département d'Umbaké qui se sont constitués dans un cadre de concertation entre professionnels. D'abord pour naturellement créer des relations de solidarité entre professionnels mais également surtout se donner l'objectif de mieux sécuriser leur profession, leur travail au quotidien, notamment en ce qui concerne le traitement professionnel de l'information. Comme vous le savez, la presse constitue un secteur de la vie économique et sociale travaillant avec une arme redoutable qui est la communication, l'information et la communication. Ne serait-ce que de ce point de vue-là, ils constituent ces professionnels des partenaires naturels, des institutions de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons été très satisfaits, très heureux de les rencontrer aujourd'hui pour mieux dégager des perspectives non pas de collaboration mais de partenariat, de complémentarité puisque nous sommes tous préoccupés par le devenir de nos populations et créer les conditions d'une stabilité de la nation et promouvoir également la citoyenneté républicaine. Donc c'est autour de ces valeurs-là que nous avons échangé et naturellement, ils ont profité de l'occasion pour soulever un certain nombre de difficultés qui sont naturelles. La preuve, chaque corps de métier connaît ces difficultés. Et dans le cadre de le travail, il y a des difficultés d'ordre relationnel avec un certain nombre d'acteurs, les forces de sécurité, certaines franges de la population, etc. Nous nous sommes donné un peu le rôle, la mission de créer les conditions pour que véritablement ces relations soient mieux huilées. Une rencontre sollicitée par les membres du 3CM qui ont aussi regretté les tracasseries policières dont certains d'entre eux sont récuramment victimes. Concernant les doléances qui ont été portées à sa connaissance au-delà des remerciements qui lui ont été formulés par les confrères, c'est ce ménage un peu difficile que la presse entretient avec des forces de sécurité de manière générale, mais particulièrement avec les policiers peut-être et les ASP au niveau de Mbaké particulièrement. Certains sont d'ordre professionnel, c'est purement dans l'exercice du métier, d'autres peut-être peuvent se passer dans un terrain neutre, mais dans l'autre nous avons attiré l'attention du préfet pour lui dire que nous restons des collaborateurs de l'administration de manière générale et à ce titre nous voulons que ces malentendus soient levés le plus rapidement possible pour permettre aux uns et aux autres d'exercer librement et professionnellement leurs activités. Et nous avons vraiment salué la disponibilité du préfet qui a montré aussi sa disponibilité pour éviter d'excuser de la répétition pour aplanir toutes ces difficultés dans les plus brefs délais. Nous nous réjouissons aussi des conseils qu'il a prodigués à notre endroit pour aussi avoir été un vieux routier de l'administration ou bien pour avoir un peu pratiqué ou bien approché ces hommes de médias et nous prenons en compte les conseils qu'il nous a prodigués et comptons aussi les appliquer comme nous l'avons dit tout à l'heure pour exercer vraiment notre métier librement mais aussi de manière professionnelle ici dans la localité de Mbaké. si nous lui avons réitéré notre disponibilité à être des collaborateurs aussi pour aussi, comme je l'ai dit aussi, l'exercice de ce métier. Abdoulaye Bambassal et ses confrères de manifester pour terminer leur ferme volonté de prendre plus activement part à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.